Ouvre mes yeux à tes merveilles, au scandaleur de ta gloire ! Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en ordre de connaissances. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Là où se trouve la demeure du soleil, tel un époux qu'il paraît hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur ! Ouvre mes yeux à tes merveilles, au splendeur de ta gloire ! La gloire du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ! La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les saints. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est la Bible, il clarifie le cœur. La charte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or faim, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à l'égard et qu'il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueur, qu'il n'est sur toi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Prends-nous gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...